Salut à tous, c'est Iker et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Smite. Je vais vous présenter aujourd'hui le dieu du panthéon hindou qui est un peu schizophrène sur les bords et je vais faire gaffe de pas trop l'énerver. Je veux bien évidemment parler d'Agnis, le dieu du feu purificateur. Agni est un mage à distance spécialisé dans les dégâts de zone. Je voulais vous le présenter car il possède une panoplie complète de sorts, le rendant très fort sur la middle lane. C'est l'un des premiers deux imaginés par Irez mais il reste encore l'un des meilleurs car ses sorts se combinent vraiment bien les uns des autres. Il possède tout ce que rêve d'avoir un bon mage, un escape, un étourdissement, de gros dégâts et même une immunité au sort de contrôle. Ce n'est pas simple de bien placer l'ultimate au début donc je vous conseille de vous familiariser avec le délai de ce sort en arène. Le passif d'Agnis est Combustion. Après 4 attaques de base réussies, Agni reçoit un bonus. La prochaine fois qu'il lance Flame Wave ou Rain Fire, tous les ennemis touchés par ses compétences sont dévorés par le feu et subissent 5 de dégâts magiques plus 10% de votre puissance magique. Ils reçoivent ces dommages toutes les 0,5 secondes pendant 3 secondes. C'est un passif qui vous rajoute quelques dégâts et si vous avez le temps, essayez de charger votre passif le plus souvent avant d'attaquer les spires ou vos ennemis. Le premier sort d'Agni est Noxius Fumes. Agni invoque un nuage de vapeur nocive sur sa cible au sol qui implige 50 de dégâts magiques et 5% de votre puissance magique au niveau maximal. Toute compétence d'Agni lancée dans la zone de Noxius Fumes fera exploser le gaz et tous les ennemis dans le rayon seront étourdis pendant 1 seconde. Ce sort est très pratique pour zoner vos adversaires. En effet, il actionne pratiquement tous les effets d'objets comme la gemme d'isolation ou la lance du mage, ce qui est pratique pour intimider un adversaire à ne pas se diriger dans la zone de ce sort sous peine de prendre de gros dégâts. Flame Wave est le deuxième sort du dieu du feu. Agni invoque une vague de feu qui brûle les ennemis sur son passage, ce qui implique jusqu'à 290 de dégâts magiques et 50% de votre puissance magique. Cette compétence active Noxius Fumes, ce sort vous permet de tuer rapidement les lignes de zemir et vous permet également d'activer votre étourdissement de manière pure. Ce sort fonctionne avec votre passif, donc chargez votre passif avant de l'utiliser, ce qui est pratique si le mage ennemis coche rapidement sa lane pour aller tuer les furies ou aller sur une autre lane. Notez que c'est le seul sort d'Agni qui possède un temps de récupération qui diminue plus le sort est haut en level. C'est pour cela qu'il faut up ce sort en premier, sans compter bien évidemment que c'est le meilleur sort de dommage. Le troisième sort d'Agni est Paths of Flame. Agni effectue une course rapide qui laisse une traînée enflammée derrière lui, qui reste 3 secondes sur le champ de bataille. Tous les ennemis atteints par les flammes subissent une brûlure qui inflige 60 dégâts magiques et 15% de votre puissance magique au niveau max. La brûlure inflige des dégâts à toutes les demi-secondes pendant 2 secondes. Cette compétence active Noxius Fumes, ce sort est vraiment très fort et très pratique et ce n'est pas les dégâts de ce sort qui font sa force, c'est plutôt les multiples utilités et les combinaisons possibles qui rendent ce sort vraiment sympa. En effet, vous pouvez vous servir de ce sort pour fuir, mais vous pouvez également vous servir de ce sort pour actionner votre premier sort et ainsi étourdir votre cible. C'est une manière agressive d'attaquer votre opposant, mais presque instantanée, ce qui surprendra votre adversaire. Attention toutefois, si vous utilisez ce sort de cette manière, vous ne pourrez plus fuir facilement, donc il faut être sûr de votre coup. Enfin, durant le trajet de Paths of Flame, vous êtes immunisé à tous les sorts de contrôle, donc vous pouvez l'utiliser pour esquiver pas mal de sorts de contrôle, comme l'Ulti Ares ou l'étournissement des trois marques de Zeus, le stun de l'Utilix Baling, etc. Donc entraînez-vous ! L'Ultimate d'Agni et Rainfire. Toutes les 20 secondes, Agni obtient un halo flamboyant qu'il peut utiliser pour invoquer un météore géant qui inflit jusqu'à 300 dégâts magiques et 60% de votre puissance magique à tous les ennemis dans la zone du Osson. Il peut en invoquer un toutes les 0,8 secondes. Cette compétence enflamme Noxious Fume et actionne votre passif Combustion. Cette Ultimate est un Ultimate unique sur Smite car il peut se stacker jusqu'à 3 fois. Il est important d'avoir vos 3 stacks d'Ultimate quand vous voulez vous battre contre des ennemis. Je conseille d'utiliser vos 3 stacks d'Ultimate successivement que si vos ennemis sont étourdis suffisamment longtemps, sinon ils risquent de sortir très vite de la zone. Vous pouvez également vous servir de votre Ultimate pour activer votre Zonius Fume et votre passif Combustion afin d'infliger le plus de dégâts possible et tout cela en étant très loin de vos ennemis. Vous pouvez également lancer votre Ultimate et avant que le météore frappe le sol, vous pouvez placer un Noxious Fume pour placer un étourdissant presque inesquivable. Notez aussi que la récupération de chaque météore peut être diminuée par le temps de récupération, ce qui est vraiment très pratique. Si on fait un calcul rapide, avec 40% de cooldown réduction, vous aurez un stack de Rainfire en 12 secondes, donc vos 3 stacks en 36 secondes au lieu de 60. Ce qui vous permet de beaucoup, beaucoup plus vous servir de votre Ultimate et n'êtes pas toujours là à vous demander si vous ne devez pas plutôt économiser vos stacks. En ce qui concerne l'ordre des sorts, en général on prend Flame Wave au niveau 1, puis Paths of Flame au niveau 2, prenez enfin Noxious Fumes au niveau 3. Vous devez maxer en premier Flame Wave car c'est votre sort de dommage principal et il vous permet de tuer des lignes de zbi rapidement si votre adversaire couche et c'est également votre principal sort pour faire des dégâts à vos adversaires. Ensuite, maxer Paths of Flame pour augmenter vos dégâts. Enfin, maxer Noxious Fumes car augmenter les dégâts de ce sort ne fait pas sa force et n'augmente pas la durée de l'étourdissement. Prenez bien évidemment votre Ultimate Rainfire au niveau 5 et à chaque fois que vous le pouvez. Parlons maintenant de l'équipement d'Agni. Si vous jouez Agni en midlane, commencez avec une petite breloque et un linceuil vampirique pour vous apporter quelques points de vie, un peu de puissance magique et un bon sustain. Finissez vos achats avec 2 potions de vie et une de mana. Achetez aussi vite que possible vos bots que vous améliorez en bot du mage pour augmenter vos dégâts. Vous pouvez prendre des bots de concentration mais je ne vous le conseille pas. Complétez votre premier actif par une purification, un flash ou une égide. Prenez la purification si l'équipe possède énormément de sortes contrôles. Si ce n'est pas le cas, égide est un bon actif sur les mages car il permet souvent de temporiser le burst de votre ennemi en face de lane. Enfin, vous pouvez prendre un flash mais tant qu'il ne sera pas monté en flash de combat, vous ne pourrez pas l'utiliser pour créer. Par la suite, vous pouvez partir sur 2 sets d'objets différents. En effet, Annie synergise très bien avec une dizaine d'objets. Le problème c'est que vous ne pouvez n'en acheter que 6, donc à un moment il faut faire des choix. Je vais donc vous décrire 2 façons légèrement différentes de jouer Agni. La première sera de maxer les dégâts et les ajouts d'effet sur vos sorts. Une fois vos bots achetés, une lance du mage vous permettra d'infliger un debuff de résistance magique à chaque fois que vous touchez un adversaire avec vos sorts. Et vu qu'Agni a potentiellement 6 sorts, c'est plutôt fort sur lui. Enchaîné sur l'objet de Smite qui offre la meilleure augmentation de dégâts pour les mages, je veux bien sûr parler du bâton de Tahuti. Vous avez à présent suffisamment de dommages. Vous pouvez partir sur un objet vraiment fort, sur Agni car il vous permet de placer avec Noxus Fume, une zone sur le sol qui diminue les résistances ennemies et qui ralentit. Pour cela, achetez une gemme d'isolation. Ensuite, prenez une pierre du vide. S'il y a beaucoup de dieux qui peuvent s'approcher de vous rapidement. Si ce n'est pas le cas, prenez un éclat d'Obsidienne. Enfin, le dernier objet que je vous conseille est un plastron de valeur, pour vous apporter de la résistance physique et du temps de récupération des sorts, ce qui est vraiment fort sur Agni. Sinon, vous pouvez prendre une serre de Bancroft ou un Polonomicon. Le Polonomicon vous servira à détruire rapidement les tours. Avec votre pouvoir de zoning sous les tours, vous n'aurez pas de mal à appliquer quelques auto-attaques sur les tours ennemies. Le deuxième set d'objets est celui que je préfère, car il vous permet d'avoir plus souvent votre ultimate, mais il peut être un peu moins fort en début de partie. Le but de ce set est de maxer la réduction du temps de récupération des sorts et de vraiment être capable d'infliger de gros dégâts facilement et souvent. Pour cela, vous partirez après vos bottes de mage sur un pendentif de Kronos. Il vous apporte de la puissance magique, de la régénération de mana et 25% de récupération des sorts. Partez ensuite sur un livre de totes pour augmenter votre mana et votre puissance, vous permettant de vraiment lancer le plus souvent possible vos sorts. A ce stade, il vous manque de la pénétration magique. Vous partez sur un éclat d'Obsidienne qui vous offrira 33% de pénétration magique. Comme je l'ai dit précédemment, le but de ce set d'objets est de pouvoir lancer vos sorts très souvent et d'infliger une pression constante, donc partez sur un bâton de Tahiti pour infliger de gros dommages. Et finissez avec une robe spirituelle pour avoir un peu de défense, mais aussi les 10% de récupération des sorts qui vous permettent d'être au max de récupération des sorts si vous prenez en plus le manacan dans la jungle. Vos ennemis auront vraiment peur de votre ultimate et s'ils s'approchent, vous les carbonisez. Voilà, c'est terminé en ce qui concerne Agni, le dieu du feu. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de ce mail.